J'ai été kidnappée quand j'avais eu le temps et gardée en captivité pendant trois ans. C'était un vendredi après-midi, le dernier jour de cours avant les vacances, vers 16h. Un étranger est venu me chercher à l'école en se faisant passer pour un ami de mon père. Il m'a dit qu'il devait m'accompagner à l'aéroport pour rejoindre ma famille et prendre un avion. Non seulement cet homme était au coin de notre voyage, mais en plus de ça, il savait, il savait que mon père avait pour habitude de partir plutôt du travail pour aller pêcher. D'après lui, mon père l'avait envoyé me chercher pour le retrouver directement à l'aéroport. Comme j'étais toute excitée à l'idée d'apercevoir les nuages à perte de vue à travers le hublot, je l'ai cru. Et j'ai convaincu mon professeur que je le connaissais. Après avoir dit au revoir à toute ma classe, j'ai pris sa main et nous sommes partis. Mais nous ne sommes jamais arrivés à l'aéroport. Après ça, il m'a retenu en captivité pendant trois ans, dans sa cave. J'ai été violée, battue et affamée. À 11 ans, il m'avait totalement brisée et je n'avais qu'une envie, c'était de retrouver ma vie d'avant, mes amis, ma famille, ma vie. Et pour ça, j'avais un plan. Peu à peu, j'ai réussi à gagner sa confiance et il a commencé à me donner plus de liberté. Au début, on a commencé par se promener en restant dans sa voiture, je devais m'asseoir à l'arrière et rester silencieuse tout le temps du trajet. Il m'a ensuite laissé entrer dans sa cuisine pour me faire à manger et même regarder la télévision avec lui le soir, avant de retourner dans le sous-sol. Au fil des semaines, il m'accordait de plus en plus de choses, jusqu'à même pouvoir l'accompagner pendant ses promenades au parc. Un jour, alors qu'on allait nourrir les canards, je saisis ma chance. Pendant qu'il était occupé à jeter du pain dans l'eau, j'ai couru. J'ai couru, j'ai couru aussi vite que mes faibles jambes pouvaient me porter jusqu'à atteindre la rue et j'ai tambouriné sur chaque porte du quartier jusqu'à ce que l'une d'entre elles s'ouvre. J'ai supplié la famille de m'aider en leur disant que j'avais été kidnappée et que je voulais rentrer chez moi. Je leur ai dit mon nom, le nom de mon école, le nom de mes parents et au bout de quelques heures, j'étais de retour auprès de mon père, ma mère, mes soeurs et mes chiens. Peu de temps après, la police a attrapé mon kidnappeur et j'ai appris qu'il s'était suicidé en prison. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Je suis toujours en thérapie, mais je vais beaucoup mieux. Je suis mariée et heureuse avec mon mari depuis 4 ans, avec qui nous attendons un enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada